Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour le test et la découverte de la saison 2 Reloaded sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et bah normalement y'a Warzone 2 aussi donc bon On verra un peu ce que ça donne au niveau du nouveau contenu Puisque pour la première fois, oui, pour la première fois Nous avons une nouvelle map sur Modern Warfare 2 6 mois après la sortie du jeu, enfin, nous avons une nouvelle map 6 ou 5, ah bref, c'est quand même honteux Parce que bon, y'a eu des maps qui sont sortis sur le jeu depuis la sortie du jeu Mais c'était que des remasters, tu vois, en tant que nouveau jeu Tu veux aussi une nouvelle expérience, pas que du réchauffé À un moment donné, bon voilà, tu dis bon Euh, j'aime bien les pattes que t'as fait le lundi Mais t'es pas obligé de me les servir jusqu'au dimanche Et à un moment donné, bon, j'aimerais bien Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que la mise à jour décide un redémarrage C'est ça qui est incroyable, c'est que ton jeu est pas lancé Tu fais de la mise à jour, tu lances ton jeu, ça décide un redémarrage Mais le jeu est pas lancé ! Donc, enfin, on a une vraie J'ai pas encore joué dessus, mais ce qui a été annoncé Une vraie nouvelle map Et n'oubliez pas, ce que nous a raconté Call of Duty France Euh, qu'ils avaient pas prévu de la sortie tout de suite Mais comme elle montrait des bons résultats en test J'arrivais pas à le dire sérieusement, c'est pas possible Elle montait des bons résultats en test Ils sont décidés de la sortir avant Oh, qu'ils nous ont pris pour des cons Ah, je suis désolé, je peux pas rester sérieux là-dessus Ils nous ont vraiment pris pour des cons Ils sont incroyables Ah non, mais vraiment, les gars Le CM de Call of Duty France, il a fait quelques petites bourdes ces derniers temps À un moment donné, il a mis un clip d'un tournoi Il a mis contre des bots Le gars qui joue pas au jeu, quoi Ça te montre, dans la réalité, c'est pas la même que la nôtre Ok, voyons voir un peu ce qu'on a comme nouveauté Bah, sur... W2 Hein ? On a combat sur Santa Seña Eh mais Santa Seña, c'est pas une map Guerre terrestre Qu'ils ont sorti avec la saison Qui est un morceau de Almazra Donc, bon, bah, de toute façon, on sait bien comment c'est Mode en groupe Oh, man ! Alors ça, ça c'est cool Sélection de mode incluant kit ou double Jeux d'armes Infecté Et une balle chargée sur des petites cartes Ça, c'est cool Bon, j'aurais attendu une petite playlist Une balle chargée Une balle chargée, mais... Alors, on a la nouvelle map qui s'appelle Imela... Imelmat Alors, je sais pas pourquoi Que ça soit le nom des maps Ou le nom des villes dans Warzone 2 Ou le nom des armes Ils ont un problème avec les noms Vraiment Ils ont un problème C'est l'art de faire compliqué quand on pourrait faire simple C'est perturbant Combat rapproché Sur des petites cartes, ouais Il doit pas en avoir beaucoup, du coup Et zone de largage Les images, elles sont cool, quand même Les images qu'ils font Elles sont sympas Euh... Alors, zone de largage, on testera ça On va tester la nouvelle map Alors, normalement, il y a une nouvelle arme Nouveau fusil Euh... Tactique qui est là Tempustorant Comment le débloquer ? Extrayer une arme de la DMZ Bon, comme je joue pas en DMZ Je m'en fous Faites 25 doubles éliminations Avec un fusil tactique Ok Et bah écoute, c'est très simple Regarde ce qu'on va faire On va prendre Un petit fusil tactique Par exemple, le sab Classe au sab Comme ça, là Et on va prendre ça Et du coup, on va faire les doubles éliminations Sur la nouvelle map Alors Ils avaient dit qu'il y allait avoir Des nouveaux défis de... C'est pas sorti encore Événement D'accord Ok Euh... Alors ça, c'est pas normal Parce que normalement Bah ça, c'est terminé en fait Normalement, il y a des nouveaux défis Qui sortent aujourd'hui Pour avoir des nouveaux camouflages Mais on les a pas encore On les a pas encore Guerre terrestre Alors, il y a eu des petits changements Rankés Ils ont retiré mon arme préféré Ah oui Alors, on a le raid Épisode 2 Confidentiel Bestialité d'armes D'accord Donc là, de toute façon On fera ça quand je serai avec Birdie Et Mabzuel Parce que j'avais fait le premier avec eux Donc je ferai le deuxième avec eux Sur les nouveautés Il y a ça Alors Alors, sur le Battle Royale Ça, ça Ça fait deux semaines Que j'ai pas login sur Warzone 2 Alors, on a Tous les modes de jeu En Ashika Island Alléluia Et là, les événements Il y a un truc Non, c'est toujours de la merde La boutique, elle est buggée Oh là Alors, t'inquiète pas frérot La boutique qui bug On va voir le patch Le plus rapide De l'histoire de Call of Qui va arriver Alors là Apprenez Attendez Attendez les gars Attendez-vous Avoir un record du monde En termes de patch Là, dans deux secondes Ah, mise à jour Ouais, parce qu'il y a un petit problème Dans la boutique Les frérots Bref, allons tester la nouvelle map Qui s'appelle Je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs Mais on s'en fout Un nom dont on retiendra même plus jamais Nous sommes sur Email Math Expo Bon, on va l'appeler Expo Point stratégique Objectif Faire des doubles kills Avec un fusil tactique Pour débloquer Le nouveau fusil tactique Qui vient de sortir Alors, voyons voir déjà M'a pas l'air si grande que ça J'aime bien le style déjà Tu vois J'aime beaucoup le style Bah déjà Parce que c'est une map originale Et deuxièmement Parce que Bah ça change beaucoup De tous les styles qu'on a jusqu'à maintenant Sur la map Qui sont à chaque fois les mêmes trucs On dirait que c'est sur Almazra Et c'est un peu fatigant Donc Bon Elle a l'air grande Maman Elle a l'air grande Après c'est parce que je la connais pas Après j'aime bien le style Mais les maps avec Plusieurs niveaux comme ça Elle est immense Après pour les tirs de loin Ça peut être pratique en vrai Pour les tirs de loin Ça peut être pratique On aimerait bien Qu'ils arrêtent de nous faire chier Avec leurs tirs de loin Avec toutes les armes Plus qu'autre chose Mais C'est vrai que Oh putain la feed La feed elle a changé frérot Regarde Attends C'est peut être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup La feed Trop bien Parce que en fait La merde qu'on avait à l'époque C'est que la feed a été bloquée à Elle était bloquée à 4 Et on pouvait pas avoir de 50 screens On peut avoir des 600 screens même Incroyable Ah bah ça Ça c'est cool Ça c'est cool Bon si vous savez pas ce que c'est la feed C'est que ça vous intéresse pas Et c'est vraiment C'est que quelques puristes Qui vont se préoccuper de ça Par contre la map Elle est clairement trop grande Elle est Mec c'est immense ce truc Putain c'est Infinity Ward Ils aiment bien faire des maps immense Ça fait longtemps que j'ai pas joué Ah il y a trop d'étages Les maps multilevel Multiniveaux Oh putain la flash Mais pourquoi ils font des trucs comme ça Genre la map elle est jolie en vrai J'aime beaucoup le style Vraiment Vraiment sympa la map Le style est vraiment cool Mais Force a dû constater Qu'elle est trop grande Pourquoi ils s'emmerdent à faire des maps si grandes ? Pourquoi ? Bah c'est simple C'est pour que t'aies moins l'impression que le time to kill est trop bas Donc forcément comme tu vois pas grand monde Tu te rends moins compte Après on a des petites maps sur le jeu Mais le problème c'est que toutes les petites maps c'est des petits recyclés quoi Et généralement les gens sont fans des petites maps Si tu regardes tous les classiques de Call of Majoritairement Tu prends Nukton Tu prends Dome Oh dommage Tu prends Nukton Tu prends Dome Tu prends Shipment Tu prends Shoot House Etc C'est des petites maps quoi Les gens généralement ont toujours une petite affination particulière pour les petites maps Plus que les grandes Je suis nul Après je vais peut-être prendre un viseur pour une grande map comme ça quoi Ah c'est compliqué hein Main à main J'ai vraiment Je galère Ah mais c'était sûr aussi Ah mais regarde moi ça c'est immense quoi Merde humble Changement de point stratégique purple C'est plus que 60 secondes. Ils sont 4 en face. Je peux te dire que 4 sur une map comme ça. Quelle idée de faire des maps immenses. La map est jolie, elle a vraiment un style. C'est vraiment sympa. Quelle idée de faire une map si grande. Après c'est parce que je la connais pas peut-être tu vas me dire. Mais même. En tout cas, il y a un point positif sur la map. C'est qu'elle donne vraiment une vibes des maps à l'ancienne tu vois. Mais regarde ça, c'est un monde le truc. C'est un monde ! Il y a des salles partout, on se croit sur une map de résurgence quoi. D'ailleurs il fait un peu style H.K. Island. C'est pas désagréable mais... J'suis nul. Ils sont 3 maintenant. On va dire. Ouais écoute, c'est terminé. C'était pour découvrir un petit peu. Le style de la map est vraiment cool. Ça donne une vibes genre map à l'ancienne. Genre une map comme ça qu'on aurait pu sortir sur MW2 original. Vraiment si t'imagines bien. Ça me donne une ambiance d'une map qu'on aurait déjà eu en DLC sur MW2. Le vrai MW2, pas le truc de Wish qu'on a actuellement mais le vrai MW2. Ça me donne une ambiance comme ça. Je sais pas vous mais comme une map qu'on aurait pu avoir en DLC à l'époque. Ça me donne une ambiance comme ça. Et c'est pas désagréable au contraire. Juste que elle est trop grande ! De ce que j'ai pu voir là, elle est trop grande. Je vais redémarrer le jeu parce que je crois que... Ah voilà. Regarde, regarde, regarde. T'as vu les petits trucs là ? Une petite mise à jour en scred là ? C'est-à-dire que par hasard la boutique elle va fonctionner. Ah je t'ai dit ! On va être témoins de la mise à jour la plus rapide de l'histoire du monde des mises à jour. La boutique qui marche pas sur Call of, généralement, c'est Alerte Générale. Tu dois avoir une sirène chez eux. Tu sais genre comme dans Resident Evil, tu sais à la fin, les 5 minutes c'est activated. Vous avez 5 minutes pour réparer le truc sinon vous êtes tous virés. Et voilà ! La boutique fonctionne ! Ah la vache ! Ils sont forts les gars ! Ah ils sont trop forts ! C'est incroyable ! Incroyable ! Alors on a un pack pour la Saint-Patrick, qui est un mec en kilt. Bon l'armée est cool. On peut pas lui retirer. Bâle trace en arc-en-ciel et impact chance des Irlandais. Chance des Irlandais, d'accord, ok. Explosion de pièces d'or. Mama. Bon, 2400 points Call of. Ouais ça va les frérots. Et là, euh... Bah ils te vendent. C'est grave. Putain mais c'est encore plus grave que ce que je pensais. Non mais les... Non je viens juste de remarquer. Oh ! Pfff... Regardez bien. Ils te vendent le skin price qu'on devrait avoir normal. Ça c'est le skin price de la campagne, tu vois. Des mods raids et tout. Ils te vendent le skin price les gars. Ils te le vendent. Alors que normalement on aurait dû avoir dans le jeu. Tu vois ? Parce que quand tu vas dans le jeu, on a... Les trucs là. Ça c'est une honte. C'est vraiment une honte. On va vous dire ouais Skyron... C'est une honte. C'est tout. C'est une honte. Dans les opérateurs. Regarde. Ça c'est Price qu'on a là. Regarde. Ça c'est Price. Ça c'est Pharah. Donc pareil Pharah elle va arriver dans la boutique. T'emmerde pas. Ils leur ont mis un masque. Même Ghost. Même Ghost ils ont mis un masque sur son max. T'as l'impression. C'est bâtard. Regarde. Et même Soap. Price il ressemble pas à Price. On est d'accord. Pharah il ressemble pas à Pharah. Tu vois c'est... C'est une honte. Et là du coup ils ont dit tiens les gars. C'est vrai qu'ils aiment bien Price. Alors on l'a dans la campagne. On l'a dans le raid. On l'a sur Modern Warfare 2019 et tout. Mais là ils te le vendent. Là ils disent tiens les gars tu veux le vrai Price ? Et bah tu rack frérot. Et bah tu rack frérot. Voilà. Et si tu termines le raid épisode 2. T'as ça comme récompense. Donc en gros t'achètes un pack. Mais si tu veux la totalité du pack. Il faut quand même que tu termines le raid. Voilà. Je sais pas s'il y a des graines à un moment donné dans le pack. Alors. Et là regarde bien. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ces gros bâtards ? Hein tu vois ce que c'est ça ? Ça c'est la M13. Avec le camouflage en or de Modern Warfare 2019. Voilà donc. Ah les gars vous aimez bien Modern Warfare 2019. C'est vrai que c'était un bon call-off. Bon pas la merde qu'on vous a vendu là. Et bah on va vous remettre le petit camouflage. Payant. Oui bah. Très gros. Et la MP5 aussi. Oh les chiens. Oh les chiens. Oh j'en reviens pas. Oh j'en reviens pas. Et le pire c'est que je vois ça. Ça me donne envie de le prendre. Je me dis putain trop classe la MP5 comme à l'ancienne. Avec le camouflage en or et tout. Ils te vendent le camouflage en or. Ils te vendent. C'est... Tu peux pas cautionner ça quoi. Plus 10 étoiles par kit d'opération spéciale. Oh mais non. Mais c'est vraiment c'est dégueulasse quoi. Ils te vendent la M13 et la MP5. Avec le camouflage en or de Modern Warfare 2019. Eh c'est vraiment petit bâtard. Vraiment. Ah je suis désolé. Alors attends. L'événement. Voyons voir. Ah. Alors là c'est bien. Alors oui. Oui. Oui c'est des bâtards dans la boutique. Mais bon ça on le sait c'est Acti Pognon. Que demander de plus ? Acti Pognon qui fait une Acti Pognon. C'est classique. Par contre. Il faut dire quand c'est bien. Et là c'est bien. On a des camouflages. La Voix du Ronin. Terminer chaque défi d'armes pour débloquer un camouflage à appliquer à la classe d'armes spécifique. Maîtrise d'armes. Terminer tous les défis d'armes pour remporter des récompenses de maîtrise. Camouflage d'armes. Porte bonheur. Mais... Tu veux que je te dise ? C'est trop bien. Là c'est trop bien. Là je dis oui. Là franchement. Là je suis content. Parce que c'est cool. En fait. En soi ça révolutionne pas le jeu. Mais tu dis t'as quand même une petite mission. Un petit truc pour avoir le camouflage. Alors le défi camouflage Voix du Ronin. C'est le cerisier qu'on avait dans Black Ops 2. C'est un camouflage qu'on a eu quand même sur 2, 3 voire 4 call-off depuis. C'est pas non plus nouveau. C'est pas nouveau. Mais celui de la maîtrise là. Il peut être cool. Donc en gros là par exemple avec le fusil tactique. Je pourrais débloquer le camouflage je pense. Dans les camous là. Voir maîtrise d'armes. Non c'est pas là. Tous les camouflages. Spécial. Événement. Ah c'est là. L'événement. Ah mais c'est ceux-là qu'on gagne dans les raids. Oh. Et les raids épisode 2. Ils sont sympas. Et celui-là c'est le cerisier. Faites 50 tirs dans la tête avec un fusil tactique. D'accord. Bon on peut les voir au moins. Ils sont cool. Ils sont cool. Allez c'est parti. On va se faire une petite game sur la nouvelle map. Qui bon pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Elle est jolie. Elle est cool. Elle a une bonne ambiance. Une bonne atmosphère. Un bon petit truc. Juste qu'elle est beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop grande. Vraiment. Elle est immense. Et en plus là on est en match à mort 6 contre 6. C'est à dire t'entends des gens mais ils sont au dessus. Ah bah attends regarde. Et voilà le double kill. C'est bien. C'est comme ça qu'on débloque la nouvelle arme. En tout cas qu'on peut la débloquer. Double kill avec un fusil tactique. Et c'est vrai que j'aime bien l'ambiance. Mais il y a clairement. Je pense qu'il y a clairement des. Ah les petits double kills. Il y a clairement des parties qui pourraient couper. Ça ferait pas de mal je pense. Ça ferait vraiment pas de mal. Oh la collate. Bah nickel. Alors la barre des feeds est incroyable. Ils ont changé la barre des feeds. Ils ont rien dit les gars. Il fait oh 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 oh. Merci. Oh attends il y a un gars derrière. Attends mais il a FK lui ou ? Il a FK. Là on a un bon spot. Pour rusher. Et en vrai tu vois toute cette partie là elle est vraiment incroyable. Mais toute la partie intérieure ils pourraient la couper. Ils pourraient vraiment la couper je pense. Le drone quitte la zone. Je vais essayer d'aller à l'intérieur. Le but c'est quand même de faire du double kill. Il y a un petit hélico. Il n'y a pas un deuxième gars pour un double kill ? Couvre-moi. Je suis derrière par héros. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Contrairement à la première game que j'avais fait dessus. Où mon shoot était plus qu'approximatif. Merde. Ah mais on peut aller là ? Ah d'accord. Oh mais. Et je te jure. En vrai je serais même pas surpris. Si il y a une nouvelle map battle royale qui sort. Je serais pas surpris. Que ça en fasse partie. Ils ont déjà la moitié de la map quoi. Allez les gars une nouvelle map rézu. Salaud ! Ah j'étais bien. J'étais en streak et tout là. Ah même l'hélico il est paumé. Ah mais tu sais pas. Tu vois les gars sur le radar. Tu sais pas. Ils sont en haut. Ils sont en bas. Ils sont dans la piscine. Ils sont dans le jacuzzi. Ils sont au spa. J'ai tué le sniper ouais ouais ouais. Ferme pas la porte. Double élimination. Ah Billy Crystal. Billy Crystal le gars. Ils savent pas d'oser. Tu sais genre ils te sortent une map tous les 6 mois. Mais ils te sortent un monde. Et les gars ils pourraient faire deux maps avec ça. Facile. Facile ils te font deux maps. Et tout le monde est content. C'est dur. Ah les gars ils se peignent encore. Bah ouais mais c'est normal les gars. Ils sortent un truc. T'as vu comment c'est grand. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe gars. Et limite c'est un GPS qu'il faudrait avoir. Ah y'a peut-être du monde là-haut. Ah le hit narker qu'il faut pas ou il faut pas. Oh non mais pourquoi ? Alors on est là. Merde. Tu vois y'a des trucs comme ça tu le sens. Mais lui c'est encore lui. C'est Billy Crystal. Billy Crystal elle a compris la technique. Il s'est dit comme de toute façon. La map elle est super grande. Et je vais devoir bouger partout. Autant attendre. Autant attendre. Ça me fait chier. Ah oui il sait bien ce que je me disais. Y'a un petit cafard là avec son bouclier dans le dos. Est-ce qu'il y a Billy Crystal là-haut ? Il t'est où lui ? Et pourtant elle est jolie hein. Mais regarde 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 toute cette partie là là. Tout ça c'est fait. Ça existe tu sais. J'ai du mal à comprendre réellement. Tu sais même toute la partie à l'intérieur ça pourrait faire une map. Il peut faire deux maps avec cette map. Voilà. Elle est jolie. Elle est belle. L'ambiance est bonne. Allez Billy Crystal. Ah ah ! Hop là ! En plus elle est chauffée la piscine. Franchement c'est pas mal. Vraiment c'est pas mal. Putain c'est Billy Crystal encore. Et je le déteste lui hein. Je le connais pas mais j'ai pas envie hein. Enfoiré voilà. Le feu ça brûle. Putain mais y'a pas pire. Y'a pas pire. Y'a pas pire. Tu mets un hitmarker au gars et il te one shot. Billy Crystal ! Suce mais mal. Tu croyais que j'allais dire quoi quelqu'un ? Boum. Non ça c'est à moi. C'est à moi. Ah merci. Merci. Saloperie de merde. Mais non mais. Mais non mais non mais non mais non mais non mais les gars mais non mais arrêtez arrêtez arrêtez. Ladies and gentlemen. The show is about to begin. Merde je suis nul. Putain j'ai envie de me gifler ça m'énerve. En fait ce qui est chiant c'est que. Tu sais que l'ennemi est loin donc. T'es là tu respawns tu cours tu cours tu cours. Ah t'es vraiment cul-mer toi. Ah t'es vraiment cul-mer tu dois être le pote à Billy Crystal. Ah ouais non mais t'es sûr c'est sûr. Oh bilan. Une nouvelle map ça fait plaisir. Ça fait plaisir une nouvelle map ça fait plaisir. Elle est belle. Enfin après les goûts les couleurs. Moi je trouve que la map est belle. Je trouve qu'elle a un charme. Je trouve qu'elle est bien faite. Je trouve qu'elle a un style qui te rappellerait même une map qu'on aurait pu avoir en DLC à l'époque. Sur un Call of Duty Modern Warfare 2 original. Ou même un Ghost ou un truc comme ça. Parce que souviens-toi Ghost les maps étaient immensissimes. Mais la map elle est trop grande. Et par trop grande. Bah même si j'aime bien le style. Même si j'aime bien l'ambiance etc. Elle est quand même pénible à jouer. Tu vois il y a trop d'étages, trop de niveaux, trop de trucs, trop de machin, de couloir, de longueur, de ci, de ça. Et tu peux faire la plus belle map du monde. Si elle est pénible à jouer au final c'est tout ce que tu retiendras. Et c'est vrai que la map elle est belle mais elle est chiante. Voilà. Elle est belle mais elle est chiante. Après tu... Je parle de la map. Je parle de la map. Voilà. Visiblement on peut voir maintenant les différents opérateurs qu'on a disponibles. Donc on a celui-là. Aller faire trempette avec cette apparence d'opérateur pour Ghost. Alors je l'avais jamais vu cette apparence pour Ghost. Mais la question que je me pose c'est... Bah où est-ce qu'on la débloque en fait ? Où est-ce qu'on la débloque ? Pharah c'est pareil. Regarde. On voit le skin Pharah là. Où est-ce qu'on la débloque ? Soutenez XRK et effectuez une mise à mort. XRK c'est un pack ça. C'est un pack XRK. Donc tu peux voir toutes les variantes qu'on a sur les skins. Qui sont sorties ou qui vont sortir. Alors là on voit le pack. Tu vas vraiment afficher le pack etc. Mais je crois qu'il y en a qui sont pas encore sorties en fait. C'est qu'il y en a qui sont pas encore sorties. Et là sur la CDL on peut tout voir du coup ou pas ? Allez on peut voir ceux de la rank-aid. Ah oui d'accord. C'est quoi c'est la rank-aid ça ? Ah oui c'est quand t'atteins le rang. Bah moi j'ai le rang en or. Ah mais je l'ai pas maîtrisé encore le rang en or. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas... Et je l'ai pas... Et ah attends Rose. Y'a pas un petit skin noir Rose ? Non. Y'a que des classiques. Y'a que des classiques. Ils ont dit. Tiens ils ont dit. Et lui c'est qui ? Ah il est Shredder ! On peut voir Shredder. Disponible dans la boutique. Bah il est pas disponible dans la boutique Shredder non ? Shredder est disponible. Mais attends mais... Mais AAAAAAAH ! Ce menu de merde ! Tu touches un bouton tout s'en va. La boutique y'a pas Shredder. Bon tu peux acheter ce skin là de Price. Mais y'en a un autre que tu peux avoir. Et pour l'avoir gratuitement il faut compléter du coup le raid. C'est nouveau ça aussi. Ah d'accord c'est... Tu vois ça c'est les skins d'armes qu'on aurait pu gagner avec l'Event. Puisque c'est les mêmes skins que l'Event. Et c'est les skins comme ça qu'on aurait dû avoir dans le pass de combat. Bah non c'est dans la boutique frérot. T'as pas compris. Alors y'a un pack qui va sortir. Enfin c'est sur les 3 ans. Tu vois Warzone Gift Pack. En fait c'est les 3 ans de Warzone. Donc pour les 3 ans ils vont donner des cadeaux d'anniversaire. Comme une variante d'armes ou des trucs comme ça tu vois. Mais là moi j'ai ça en fait. J'ai récupéré le cadeau. Voilà. Bah je suis trop content là. Bref bref ! Mise à jour demi de saison. Je m'attendais pas forcément à grand chose. Je vais pas dire que je suis déçu mais je suis pas non plus... Le truc qui est cool à la limite c'est dans les événements. Tu vois tu peux débloquer des camouflages pour le décamouflage cerisier. Pour les armes... Bah pour toutes les catégories d'armes. Pour ça il faut faire 50 tirs dans la tête ou 30 etc. En fonction. Et ensuite quand t'as débloqué tout ça t'as un camouflage ultime. Bon c'est sympa. T'as un petit camouflage gratos. C'est cool. Après t'as une nouvelle arme. T'as une nouvelle map qui honnêtement je pense pas qu'elle va laisser non plus de grands souvenirs. Il faudrait néanmoins... Je pense qu'il faudrait réellement qu'ils ajustent la map. Ils ferment des endroits. Il faut qu'ils la fassent plus petite. Elle est beaucoup trop grande pour rien. C'est débile. Mais bon ils feront rien bien évidemment. C'est pour te dire que... Apparemment j'ai pas testé mais les modes de jeu je réinfectais une balle chargée etc. C'est pareil il y a quand même des trucs où tu dis c'est pas cool. Bout à bout... Ça fait quand même beaucoup non ? Je sais pas il y a des trucs comme ça. Tu vois par exemple là regarde. La description elle est en anglaise. Voilà donc tu dis voilà ils se sont dit bon... Traduction. On va nous faire chier encore ces français de merde là. Toujours à se plaindre de toute façon ça ou autre chose. C'est pas plus mal que si c'était pire. Mais c'est quand même moins bien que si c'était mieux. Au final. Au final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada